Le combava, un agrume qui ne manque pas d'originalité. Si le combava, combawa, kimbava, kimbaba est peu répandu dans nos régions, cet agrume est courant en Asie et à la Réunion. Ajouté dans des plats salés et sucés, il permet de les agrémenter. Il est aussi idéal pour confectionner des boissons désaltérantes. Combava, définition et présentation. Ce fruit est un agrume ancien qui ressemble à un citron vert. Très souvent, ce sont les feuilles et le zeste qui sont utilisés. Vraisemblablement originaire d'Indonésie, le combava est très présent dans la cuisine indonésienne, thaïlandaise, malaisienne et réunionnaise. Combava, quels sont les bienfaits ? Le combava est riche en vitamine C. La vitamine C regorge de vertus pour la santé. Elle permet de ralentir le vieillissement cutané et de booster les défenses immunitaires. Ceci est efficace pour prévenir les maux hivernaux comme le rhume. Le combava renferme également des flavonoïdes qui accentuent les bienfaits santé de la vitamine C. Cet agrume est aussi une bonne source de sel minéraux. Il contient notamment du calcium qui rend solides les os et les dents. Enfin, ces feuilles permettent de fabriquer une huile essentielle utilisée pour lutter contre certaines infections telles que la cystite. Elle peut aussi servir à soulager des douleurs articulaires et musculaires comme les courbatures. Combava, quel est son goût ? Le combava a un goût intense et puissant qui rappelle la citronnelle, la coriandre et le gingembre. Combava, où l'acheter ? Si vous souhaitez acheter du combava, vous pouvez en trouver dans les épiceries asiatiques et dans les rayons de fruits exotiques de grande surface. Comment bien le choisir ? La peau de votre fruit doit être ferme. Elle doit être d'un verre intense et brillant et légèrement bosselé. Aucune zone desséchée et aucune trace jaune ne doit être visible. Où acheter des feuilles de combava ? Bon à savoir, le combava est commercialisé sous forme de fruits frais. Les feuilles peuvent quant à elles être trouvées sous forme de poudre, surgelées ou séchées. Des feuilles fraîches peuvent aussi être trouvées en magasin, mais cela est rare. Comment le conserver ? Le combava se conserve jusqu'à deux semaines dans le bac à légumes du réfrigérateur. Comment congeler le combava ? Sinon, les fruits et les feuilles comestibles peuvent être congelés pour être consommés pendant plusieurs mois. En congelant le zeste de combava, celui-ci sera plus facile à prélever à la râpe. Comment faire pousser du combava ? Le combava se plante au printemps et dans un lieu ensoleillé. Les étapes de plantation en pleine terre sont les suivantes. Creusez un trou d'un mètre de largeur et de profondeur. Placez un lit de gravier de 20 cm d'épaisseur. Mélangez de la terre de jardin à du compost et du sable de rivière moyen. Formez une butte au fond du trou. Mettez l'arbre au centre et rebouchez avec votre mélange. Tassez et arrosez. Creusez sous la couronne externe de l'arbre une cuvette pour retenir l'eau d'arrosage. Le combava en recette. Dans des plats salés et sucrés, ce fruit permet de les agrémenter et de leur apporter une saveur agréable. Son zeste est utilisé en cuisine asiatique et réunionnaise pour parfumer des recettes. Les feuilles sont quant à elles idéales pour parfumer des sauces, des pâtes, du riz ou encore des soupes. Le combava est un agrume que l'on connaît peu en France. Il est originaire d'Indonésie et se consomme beaucoup dans les pays de l'océan Indien et en Asie. On le trouve dans certaines épiceries asiatiques. Sa peau bosselée et sa saveur à la fois acide et proche de la citronnelle le différencient des autres agrumes. Anti-inflammatoire. Comme son cousin le citron, le combava a des vertus anti-inflammatoires grâce à sa teneur en vitamine C. Cette vitamine vous permettra de lutter contre les petits maux de l'hiver et est un très bon antioxydant pour l'organisme. L'huile essentielle de combava contient des aldéhydes terpéniques et estères qui soulagent les douleurs rhumatismales et musculaires par leur action anti-inflammatoire. Antiviral. L'huile essentielle de combava est l'un des plus puissants antiviraux naturels connus du fait de sa composition en citronnelle. C'est une molécule puissante avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais aussi les champignons. Tonifiant. Grâce à sa richesse en monoterpènes, l'huile essentielle de combava est un tonique et stimulant général de l'organisme. Cette propriété s'explique par la stimulation des corticosurénales. En massant les zones concernées, l'huile de combava s'oppose à la cellulite grâce à ses propriétés de tonifiant circulatoire. Antistress. Le citronélal et l'acétate de citronélil sont des molécules relaxantes, que l'on trouve dans l'huile essentielle de combava, capable d'intervenir au niveau du système nerveux en perturbant la transmission des messages nerveux. Cela se traduit par un apaisement et une réduction du stress. Le mot du nutritionniste. Ce fruit méconnu est riche en vitamines C et pauvre en calories. Pour profiter des bienfaits du combava, n'hésitez pas à ajouter son zeste dans tous vos plats, vinaigrette, poisson, jus de fruits. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ...